Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir une personnalité qui, je pense, va vous surprendre, vous ne la connaissez pas peut-être. Il s'agit d'une personne que j'admire beaucoup, à savoir l'ancien directeur du Centre Pompidou, qui a également été président de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, son nom est Bruno Racine. Pour la petite anecdote, quand même rigolote de le dire, et bien figurez-vous que j'étais avec son fils quand j'étais en Cagne, avant de rentrer à Normale Supérieure, et donc lui-même a également fait Normale Supérieure, je parle bien évidemment de Bruno Racine. Ensuite, s'est dirigé d'abord vers la Cour des Comptes, et donc le fait d'être haut fonctionnaire en France, d'être au service de l'État, puis s'est dirigé vers les affaires culturelles, pour ensuite prendre la direction d'institutions prestigieuses, comme, comme je le disais, le Centre Pompidou, également la BNF, et puis depuis peu, le Palais Grazzi, donc le palais de François Pinault, à Venise, un lieu merveilleux qui fait cohabiter art contemporain et le monde d'hier, avec donc un lieu chargé d'histoire. Cet épisode, vous allez voir, est assez émouvant, on va repartir vraiment du début de l'histoire de Bruno Racine, et puis vraiment comprendre son cheminement personnel, qui l'a fait changer d'avis, justement, sur le monde de l'art. Je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Bruno Racine. Bonjour Bruno, enchanté de vous accueillir avec moi aujourd'hui sur le podcast. Merci de votre invitation. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de papiers devant moi, puisque vous avez un parcours qui est exceptionnel, bien sûr, mais en plus, avec beaucoup de différences, beaucoup de choses que j'ai envie de creuser. Vous allez voir, on va en parler plus tard, mais je voulais commencer par le commencement, si je puis dire, et en revenir, si cela vous convient, à votre enfance, remonter un petit peu en arrière. Et en fait, si c'est possible, j'aimerais bien que vous me décriviez dans quel cadre vous êtes née, à quoi ressemblait votre famille, comment vous avez grandi, comment était le petit Bruno, si je puis dire. Alors, nous parlons d'une période un peu ancienne, maintenant, puisque je suis né en 1951, et je suis né à Paris, et je suis le sixième et dernier enfant d'une famille nombreuse. Une famille, disons qu'il y a deux origines, en quelque sorte. Mon père est d'une famille marseillaise, industrielle marseillais, mais lui avait choisi la fonction publique. Donc, c'était une vie au service de l'État, et ma mère était américaine, devenue française par son mariage, et ses parents avaient émigré de Russie avant même la Première Guerre mondiale. Et donc, je suis le dernier. Nous sommes deux groupes de trois. J'ai trois sœurs qui sont nées avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père a été fait prisonnier en 1940 et n'est revenu qu'en 1945 en France, et un petit groupe de trois. Donc, j'étais véritablement, nous sommes quatre filles et deux garçons, j'étais un peu le petit dernier de la famille, avec tout ce que ça comporte aussi, plutôt comme tendresse et affection de la part des uns et des autres. Donc, j'ai connu, c'est plus rare aujourd'hui, les joies, les problèmes d'une famille nombreuse. Les problèmes étaient moins nombreux à l'époque, si on pouvait s'entasser dans une voiture, sans siège bébé, ceinture. C'était une 203 Peugeot, je me souviens. Et donc, j'ai vécu une enfance, je veux dire, plutôt choyée, plutôt heureuse. Dans Paris, nous habitions entre les Invalides et la Tour Eiffel, donc pas un quartier misérable. Je ne peux pas dire que j'ai eu de la malchance dans ma première enfance. Et vous disiez, c'était intéressant, que votre papa était au service de l'État et votre maman, à l'inverse, je ne sais pas si à l'inverse, mais américaine. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait en tout cas deux chemins, deux embranchements différents. Ma question est, quelles sont les valeurs que vos deux parents, avec des parcours si différents, vous ont transmises, qui vous ont marquées ? Dans le cas de mon père, c'était très clair, c'était vraiment, puisque le choix qu'il avait fait n'était pas celui auquel sa propre famille le destinait. Donc, ce n'était pas du tout les affaires, le profit, c'était au contraire le désintéressement et la notion de service par rapport au bien commun. Donc, mon père était un homme qui cherchait l'harmonie, si je puis dire, le point commun et non pas le conflit, même si dans sa vie, il a vécu des périodes assez tragiques de conflits. Ma mère, elle, était venue en France par amour de notre culture et de notre langue, qu'elle parlait et qu'elle écrivait parfaitement, d'ailleurs. Même si, j'ai raconté ça dans un livre, elle avait conservé, paraît-il, un petit accent américain que, moi, je ne percevais pas. En tout cas, on l'a fait observer plutôt que je ne l'avais repéré moi-même. Et ma mère était une personne extrêmement sensible, très grande lectrice, très ouverte sur les autres, détestant le mensonge et, disons, les conventions sociales dans ce qu'elles peuvent avoir d'hypocrite. Vous avez fait vous-même le choix du service de l'État, du service public. Mais est-ce que c'est un choix qui est venu assez naturellement quand vous étiez enfant ? Comment est-ce que cette décision a été prise ? Qu'est-ce qui vous y a poussé ? Quand j'étais enfant, je n'avais peut-être pas une vue tout à fait aussi claire. Enfin, à l'adolescence, ça s'est précisé. J'avais une grande passion, je peux dire, pour la littérature, pour les lettres antiques. J'étais essentiellement un latiniste et aussi un peu moins bon, je dirais, et l'hédisme. Enfin, quand même, c'est aussi une partie de ma passion. Je me voyais assez naturellement dans la diplomatie, en réalité. Parce que je suis aussi une personne qui cherche plutôt la conciliation que l'inverse. C'est ça, peut-être mon tempérament. Et je me souviens, j'avais été interviewé en mai 68 ou en juin 68, après le concours général de latin. Et on m'avait demandé ce que je voulais être. Et bon, j'avais répondu comme ça, parce qu'il fallait répondre quand même quelque chose, montrer qu'on avait un projet, que je voulais être diplomate. Et finalement, au cours de ma carrière, j'ai été impliqué, j'ai servi au Quai d'Orsay quelques années. Et ça s'est partiellement réalisé. Cela étant, une fois que je suis entré à l'école normale supérieure, à Rudule, l'aide classique, j'ai d'un côté préparé Sciences Po en vue de l'ENA. Parce qu'au fond, mon père avait été, on peut dire, un des fondateurs de l'ENA. Et mon frère avait suivi ce parcours déjà. Donc il y avait une sorte de, je ne sais pas, un bon lieu de reproduction à l'œuvre. Mais bon, j'ai hésité, j'ai vraiment hésité, après avoir passé l'agrégation de l'aide classique, entre poursuivre, ou en tout cas prolonger une carrière universitaire, et choisir le service public dans les filières de l'ENA. J'aurais eu la possibilité d'aller passer un an à Oxford. Et j'ai un peu de regret, quelques décennies plus tard, de ne l'avoir pas saisi. Je ne l'ai pas fait, donc je me suis présenté au concours de l'État, et donc je suis sorti à la Cour des Comptes. Ce qui m'a valu d'ailleurs presque une brouille avec ma mère, parce que la Cour des Comptes avait fait un rapport que mon père avait trouvé extrêmement injuste sur une de ses activités, qui était l'aménagement de la côte du Languedoc-Roussillon. Et donc pour ma mère, la Cour des Comptes était une sorte d'institution diabolique. Et quand je lui ai annoncé que c'était mon choix, j'ai entendu un silence. Terrible dans la maison. Mais après, tout s'est arrangé par la suite. Vous restez, je crois, sept ou huit ans à la Cour des Comptes, si je ne me trompe pas ? Non, j'y passe les quatre premières années de ma vie professionnelle, donc de 79 à 83. Et là, je fais ce qu'on appelle dans le jargon administratif ma mobilité, qui était au Quai d'Orsay, précisément. Et donc, vous retrouvez vos premières amours. Et je retrouve, là, je retrouve, voilà, le rêve d'enfant, si on peut dire, dont je vois qu'il est peut-être à corriger un peu au contact des réalités. Mais c'était une période absolument passionnante. C'est vraiment la dernière décennie de la guerre froide. Donc, une période un peu paroxystique. Vous savez, l'URSS, c'est vieillissante. Elle a envahi l'Afghanistan. Il y a cette crise sur ce qu'on appelait les euromissiles, donc des manifestations bonnes dans une grande partie de l'Europe. Donc, c'est une période très intense qui dure deux ans. À la suite de quoi, j'ai été appelé au cabinet de Jacques Chirac pour suivre les mêmes affaires, d'ailleurs, parce que j'avais des amis qui étaient déjà et qui m'ont suggéré mon nom. Donc, j'ai travaillé deux ans. J'ai vécu de l'intérieur, un poste d'observation modeste, évidemment, cette cohabitation entre François Mitterrand, avec son habileté redoutable, et Jacques Chirac. Et donc, à l'époque, vous étiez aux affaires étrangères et vous faites une sorte de pas de côté en partant, si je ne me trompe pas, suite à ça, dans les affaires culturelles. Absolument. Qu'est-ce qui a suscité ce changement ? Vous parliez tout à l'heure du fait que le monde réel était peut-être différent de votre rêve d'enfant. Est-ce que vous pourriez laburer là-dessus ? Pourquoi ? J'avais ma formation très, disons, littéraire assez large. J'écrivais moi-même des livres. J'ai publié mon premier roman en 1982, le second en 1986. Et donc, une fois la défaite de Jacques Chirac à la présidentielle de 88 consommée, il reçoit, car c'était un homme très attentif aux personnes qui travaillaient pour lui, il nous reçoit tous, les seniors comme les plus jeunes, et me demande ce que je compte faire. Je lui réponds, je ne suis pas une ministre, je n'ai besoin de rien, je reviens à la cour, qui était d'ailleurs le corps d'origine de Jacques Chirac lui-même. Ah oui, oui, j'aurais peut-être des idées pour vous. Je prends ça pour naturellement une phrase d'homme politique très professionnelle, toujours laissée espérée, et je reviens à la cour bien tranquillement et serein, et un beau jour, trois mois plus tard, effectivement, appelle Jacques Chirac, qui m'a dit, le directeur d'affaires culturelles de la ville de Paris, qui était Jean Musy, ancien directeur de l'École des Beaux-Arts, est mort. C'était l'époque où le sida décimait beaucoup les milieux culturels. Je vous propose de prendre sa suite. Et je ne m'attendais absolument pas à cela, et un peu comme dans le parrain, n'est-ce pas ? C'est une proposition que je ne pouvais pas refuser, même si j'étais un peu angoissé, parce que j'étais tout jeune, moi j'avais 34 ans, et les services culturels de la ville de Paris sont assez considérables, entre les musées, les bibliothèques, les conservatoires, etc., le patrimoine. Je n'avais pas une expérience de gestion, donc j'ai néanmoins, évidemment, accepté. Là, j'ai passé quatre années, enfin cinq années, même, tout à fait passionnantes, puisque cela couvrait tous les aspects de la vie culturelle, aussi bien où il y avait le théâtre, bien sûr, l'opéra, parce que l'opéra Bassi était en crise à ce moment-là, et donc le Châtelet, sous l'impulsion aussi, entre autres, de Pierre Berger, de Stéphane Lissner, connaissait une période extrêmement faste, donc c'était tout à fait passionnant. En plus, à l'époque, la ville avait, je dirais, peut-être plus que maintenant, les moyens financiers de ses ambitions, et même si Anna Juppé, comme premier adjoint chargé des finances, était très attentif à éviter les dépenses excessives, j'allais dire, dès qu'un projet était bien présenté, bien ficelé, il pouvait se réaliser. Par exemple, la Maison Européenne de la Photographie, dans le Marais, rénovation de musées, ainsi de suite. Un début qui a été interrompu quand je suis parti, malheureusement, de restauration des églises de Paris, qui en avait bien besoin. Donc, il y avait vraiment une activité très, très, très intense, et je m'entendais bien avec l'adjointe à la culture, qui était à l'époque Françoise de Panafieux, et il y avait aussi déjà Jean-Jacques Riagon, chargé des grandes commémorations du bicentenaire, qui m'a succédé à cette direction, avant de prendre un envol plus stratosphérique que moi, et de devenir ministère. À l'époque, vous aviez donc un spectre d'action qui était extrêmement large, parce que vous en pariez, théâtre, opéra, musée, c'est incroyable, et pour autant, vous l'avez relevé vous-même, vous n'aviez pas d'expérience particulière en gestion. Je peux imaginer que ça devait être extrêmement difficile. Est-ce que vous avez eu un mentor ? Comment s'est fait la formation ? Comment est-ce que vous avez pris vos marques ? Alors, évidemment, la formation que j'avais était celle que reçoivent tous les élèves de l'ENA, et notamment la partie, en réalité, la plus formatrice, qui est le stage, qui durait un an. Enfin, c'était quand même assez limité. Au Quai d'Orsay, j'étais dans une hiérarchie, mais j'étais chef d'un bureau qui comportait trois personnes, dont moi-même, donc c'était relativement limité. Là, la ville de Paris était une organisation très structurée, parce qu'elle était très ancienne, c'était un peu comme une administration d'État à certains égards. Est-ce que j'ai eu un mentor ? Je me souviens, pas vraiment, à l'époque, je pouvais demander souvent conseil à mon frère ou à moi, enfin des proches, disons, mais je me souviens du secrétaire général de la ville qui m'avait dit je ne vous donne qu'un conseil, un seul, et il m'est resté pour la vie. Et d'ailleurs, quand les plus jeunes me demandent si j'ai un conseil à leur donner, ce qui est toujours une question embarrassante pour un aîné, je leur dis ce qu'on m'avait donné comme réponse, comme conseil plutôt, définissez vos objectifs, pas trop, deux, trois, quatre, maximum, qui donnent un sens à ce que vous faites pour vous et pour ceux qui travaillent autour de vous, qui comprennent ce qui permet à la fois à ceux-ci de comprendre quelles sont vos priorités et d'avoir pour le reste plus de marge de manœuvre. Donc c'est aussi, non pas que ce soit sans importance, sous intérêt, mais c'est un domaine dans lequel celui qui est à la tête fait confiance aux autres. Et ça, j'ai toujours essayé de faire en sorte que, parce que j'ai travaillé dans des structures extrêmement importantes en effectif, notamment Pompidou ou la BNF plus tard, où il est important que chacun ait aussi sa propre possibilité de définir ses objectifs, même si le cadre général est fixé indépendamment de ses propres idées, de ses propres aspirations. Et ce qui est intéressant en plus, j'imagine, c'est que là, dans le cadre du service de l'État, ce qui est peut-être moins fréquemment le cas en entreprise, c'est que vous avez à la fois certainement des objectifs un peu court terme de gestion courante et en même temps des objectifs très long terme. Comment est-ce que vous faisiez la part des choses en P2 ? Justement, il ne faut pas se laisser... C'est pour ça que le conseil était important. Des objectifs à long terme, voire qui vont dépasser votre propre espérance de vie au poste où vous êtes, sont indispensables pour ne pas être submergés, ne pas être noyés par le quotidien parce qu'effectivement, le quotidien de ce type de responsabilité, ce sont des parafeurs à signer, des formalités à remplir et ainsi de suite et qui sont très chronophages. Comment est-ce que vous faisiez, Bruno, pour avoir en permanence en tête ces objectifs ? Est-ce que vous avez mis en place une structure en interne ? Est-ce que c'était quelque chose que vous communiquez fréquemment à vos équipes ? Est-ce que même pour vous, en fait, c'était noté quelque part pour ne pas oublier et ne pas se faire happer justement par le quotidien ? Alors, surtout d'ailleurs, quand j'ai été dans les responsables d'institutions, ce qui est arrivé plus tard, là, c'est une structure des affaires culturelles de la ville plus qu'une institution stricto sensu, là, il y a quand même aujourd'hui la possibilité de réunir des séminaires, de créer des moments, si je puis dire, d'échanges un peu moins formels, non hiérarchiques ou aussi peu hiérarchiques que possible et justement pour... parce que je crois à l'intelligence collective, le chef omniscient presque de droit divin, ça n'est pas conseillé, si je puis dire, pour moi. Ça aboutit à un décalage, à un décrochage éventuellement avec la réalité. Donc, oui, des moments de réflexion collective sur ce qu'il faut faire parce que, bon, que ce soit Pompidou ou encore plus la Biothèque nationale, j'ai eu la responsabilité d'institutions qui étaient confrontées à des défis très importants et en particulier pour la biothèque, la révolution numérique et puis il y en a d'autres qui se profilent devant nous encore. Donc, passés de traditions centenaires voire séculaires à un autre mode, à des interrogations. Moi, je me souviens, par exemple, un jour, j'allais aux Etats-Unis et on contre les frontières on demande toujours qui vous êtes, pourquoi vous venez et ainsi de suite. Et donc, j'explique que je suis en charge de la Biothèque nationale et je viens pour visiter la bibliothèque de Stanford et l'agent on va se débarrasser des bibliothèques, ça ne va plus exister. Il disait ça en plaisantant, mais enfin, on sentait bien que c'est une institution du passé alors qu'au contraire, on peut qu'elles prennent et qu'elles aient pris le virage qu'elles ont pris finalement. on s'aperçoit qu'elles sont indispensables. Vous me faites une belle transition, je voulais évidemment aborder votre expérience au Centre Pompidou en tant que directeur et puis également à la Bibliothèque nationale de France que vous avez dirigée durant plusieurs années. Ces institutions ont naturellement des organisations qui sont assez lourdes et une gestion du quotidien qui nécessite pas mal de temps, je peux l'imaginer, beaucoup de rigueur. quels ont été à l'époque vos principaux sujets d'étonnement quand vous êtes arrivé dans ces deux institutions ? Alors, j'ai pris la tête du Centre Pompidou en venant de la Villa Médicis qui était une petite institution riche de son histoire mais qui était vraiment à taille humaine. Le Centre Pompidou était un peu un prototype si je puis dire à tous égards sur le plan architectural bâtiment très original encore discuté par certains très difficile à entretenir et qui avait été doté d'un statut particulier pour que justement il ne relève pas de la fonction publique ordinaire mais qu'on puisse avoir un directeur du musée suédois comme Pontus Sultet ou allemand comme Werner Spitz enfin bref l'idée d'une souplesse de recrutement favorisant les allées et venues et donc une sorte de porosité avec l'extérieur au lieu du monde réputé souvent fermé de la fonction publique et en réalité je me suis aperçu que les gens étaient là depuis l'origine et en fait bougeaient assez peu et ça ça a été mon premier étonnement donc il s'est créé une culture propre au centre Pompidou avec tout ce que ça peut comporter comme force la fierté l'institution mais éventuellement aussi par moment un peu de plus de voilà un peu plus parfois un peu de fermeture c'est pour ça que j'avais deux parmi les choses qui m'avaient vraiment tenu à coeur au centre Pompidou ça avait été de le projeter davantage vers l'extérieur à un moment on se situe au début des années 2000 où on voit que la scène artistique est en train de se mondialiser d'une manière très rapide et c'est pour ça que les premières tentatives entre autres d'instaurer des liens un peu organiques avec l'Asie la Chine en particulier se sont passées à ce moment-là vous en êtes revenu une fois de plus à vos premières amours donc des affaires étrangères mais bon j'allais dire le musée national d'art moderne est un musée qui a enfin c'est pas la totalité du centre Pompidou mais enfin ça en est quand même l'épine dorsale et est une collection internationale n'est pas une collection nationale vous parliez vous parliez des défis aussi des challenges et notamment je serais curieuse en fait d'avoir votre retour maintenant avec le recul sur ces années à la Bibliothèque Nationale de France avec ce grand schisme concrètement qui est d'un mode de lecture habituel avec des livres papiers à ce virage numérique que vous avez pris à la Bibliothèque Nationale effectivement j'en ai pris la présidence en 2007 et c'est le poste où je suis resté le plus longtemps puisque jusqu'à mes 65 ans donc l'âge limite le coup près en 2016 9 ans donc il était absolument passionnant le monde des bibliothèques m'était finalement moins proche que celui des musées paradoxalement et au fond dans ma jeunesse normalienne je fréquentais plus la Bibliothèque de la rue Dume qui était très riche que la Bibliothèque Nationale mais enfin où j'ai eu ma carte de lecteur quand même mais c'était une autre époque c'était l'époque où il y avait encore des magasiniers en blouse grise et puis comme il n'y avait pas trop de personnel parfois on ne distribuait pas toutes les lettres enfin bref c'était la Bibliothèque d'avant si je puis dire mais forte de ses collections et de son histoire la BNF donc où j'arrivais était en train de prendre le virage du numérique et donc bon il faut toujours rappeler la Bibliothèque Nationale de France c'est une institution c'est pas une bibliothèque de quartier ou une bibliothèque municipale c'est une bibliothèque de recherche principalement même si dans les nouveaux bâtiments tels que les avait voulus François Vitterrand il y a une bibliothèque de recherche et une bibliothèque ouverte à tous et qui est toujours pleine d'ailleurs de lycéens un peu sur le modèle de la BPI du centre Pompidou qui également est toujours pleine et évidemment qui dit défis de cette importance dit nécessité de définir une stratégie bien sûr parce qu'on pose souvent la question mais quel est le pourcentage des collections de la BNF qui est numérisée enfin on ne le pose plus à moi maintenant donc c'est Laurent Sanger maintenant qui doit répondre à cette question et on ne peut pas répondre on ne peut pas répondre à cette question d'abord il n'y a pas d'unité de mesure est-ce qu'on compte les pages les livres les journaux on ne parlait que des imprimés dans une bibliothèque il n'y a pas que des imprimés il y a aussi des objets il y a des estampes il y a de la vidéo il y a du film enfin bref c'est extrêmement varié mais ce que je disais c'est qu'au fond il faut se dire que l'horizon de la numérisation c'est l'intégralité c'est-à-dire qu'en réalité on ne peut pas dire que telle catégorie du document est exclue de la numérisation pour des raisons pratiques bien entendu il faut faire des priorités mais je dirais que l'exhaustivité dans un domaine devient le principe conducteur par rapport à celui de la sélection ou de l'anthologie si je puis dire qui était un peu celui qui avait présidé au début de la numérisation on disait on va numériser les chefs-d'oeuvre ou les textes importants et en fait c'est Google il faut le dire qui a obligé à changer de paradigme quand Google a annoncé qu'ils allaient numériser la totalité des imprimés sans sélection évidemment le paradigme précédent celui de l'anthologie devenait caduque ce qui ne veut pas dire que la numérisation de masse comme on l'appelle n'exige pas aussi une réflexion sur comment la rendre accessible parce que du coup les millions et les millions de pages disponibles comment vous les naviguez comment vous pouvez fouiller à l'intérieur ce sont voilà la numérisation c'est pas simplement scanner des pages c'est c'est développer tout un ensemble d'outils de recherche parfois technologiquement très avancés c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté sur les liens que nous avions avec la bibliothèque de Stanford qui est là aux portes de la Silicon Valley regardez ce lien d'ailleurs jusqu'à maintenant parce que le monde des bibliothèques un peu ce qui le distingue un peu celui des musées d'ailleurs est un monde très collaboratif c'est à dire qu'on ne cherche pas à développer des outils pour soi il faut qu'ils soient comment dire comme on dit aujourd'hui interopérables et voilà et donc c'est encore une tâche qui n'est pas terminée d'ailleurs vous avez évoqué le mot stratégie et j'ai une question qui je pense parlera à notre audience en tout cas moi je me la pose est très très vague mais je serais curieuse de savoir comment est-ce qu'on élabore une stratégie dans les grandes lignes bien évidemment vous n'allez pas pouvoir me répondre dans les détails pour un organisme une institution comme par exemple les bibliothèques nationales de France avec une fois de plus une échéance de temps qui est qui peut être sur on espère des centaines d'années et donc ma question en somme c'est comment quels sont les délais ou quels sont les horizons de temps qu'on va fixer pour des stratégies alors il y a des éléments très généraux si vous voulez qu'il faut déterminer dès le départ par exemple mon prédécesseur qui était Jean-El Jadnet avait mis l'accent principalement sur la numérisation des livres il avait ajouté un peu la presse donc des imprimés et une de mes premières intuitions je dirais c'était de dire ce qui va distinguer la BNF de ce que fait Google Google Books à l'époque c'est justement que sa collection ne comporte pas que des imprimés et donc il faut aller numériser enfin établir une stratégie de numérisation des images des manuscrits et ainsi de suite des monnaies des médailles toutes ces collections un peu hétérogènes ou hétéroclites mais enfin elles sont toutes des sources de savoir et donc ça c'était par exemple un choix très très radical si vous voulez d'étendre la numérisation à tous les aspects ensuite il faut élaborer effectivement on appelle ça on avait appelé ça un schéma directeur de la numérisation qui implique absolument tout le monde parce que la numérisation c'est pas simplement mettre en forme numérique enfin en format numérique des ressources pour les chercheurs ça affecte l'ensemble des activités y compris d'acquisition est-ce qu'on acquiert de reproduction et de restauration et ainsi de suite parce que pour ne citer que cet exemple la conservation des données numériques comme on l'expérimente d'ailleurs chez soi est un problème qui peut être critique c'est-à-dire qu'on peut tout perdre on change d'appareil on a oublié deux et voilà et les données numériques les fichiers les cd d'autres fois se corrompent donc en réalité la conservation je dis parfois en forme de paradoxe si on veut bien la meilleure manière de conserver d'être sûr qu'on conserve les données numériques c'est de les imprimer parce que le papier lorsqu'il est conservé dans de bonnes conditions ça peut durer longtemps ça peut durer des siècles voilà tandis que les formats numériques changent les appareils changent de lecture ou de consultation changent également donc la conservation du numérique est un d'autant plus crucial que on vit dans un monde où les attaques de hackers ou autres peuvent être terribles mais c'est vrai que c'est un paradoxe qu'on oublie mais qui est que bien souvent en fait la praticité de la numérisation du cloud fait qu'on se jette dedans mais qu'en réalité la conservation n'est pas forcément assurée n'est pas forcément assurée et que peut-être que Google dans 10 ans 15 ans n'existera plus puisque quand on voit le rythme auquel les entreprises évoluent absolument la durée de vie je vais dire que la durée de vie est proportionnelle aux milliards parce qu'en même temps c'est fulgurant comme accumulation de puissances financières en quelques années Bruno j'aimerais passer un peu du coq à l'âne et pas vraiment puisqu'on reste dans le domaine de l'écriture mais changer de sujet et parler de votre parcours littéraire également est-ce que vous pourriez m'expliquer quand et pourquoi vous décidez d'écrire votre premier livre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui vous donne envie alors que vous étiez bien occupé quand même et bien j'étais oui j'étais j'étais occupé mais c'est en fait la concrétisation d'un désir plus qui préexistait naturellement en même temps que je rêvais d'être diplomate je me disais je vais écrire et en fait mon premier roman c'est du donc il était publié en 82 je l'ai écrit en deux ans en disons 79 enfin 80-81 je venais de sortir de l'ENA j'étais à la cour des comptes donc j'étais occupé mais avec une certaine liberté dans l'organisation de mon temps donc c'était assez assez propice je dirais j'étais pas encore marié pas d'enfant donc j'avais une période où j'avais malgré tout pour l'écriture tout à fait la faculté de de dégager du temps et bon ce premier roman qui est un roman historique enfin un prétexte historique je dirais qui est le journal imaginien imaginaire d'un d'un gouverneur vénitien au début du 18ème en Grèce qui construit une forteresse qui ne servira à rien donc c'est aussi le résultat peut-être d'expérience du service militaire du service militaire c'est une génération qui connaissait encore le service militaire obligatoire de lecture aussi d'influence très forte comme comme Grac ou Budzati donc c'est un roman qui a bien marché qui a été bien salué mais qui est un roman de jeunesse pour moi vraiment et vous continuez dans l'écriture parce que je crois qu'actuellement vous en êtes au moins au douzième ouvrage c'est ça ? je ne sais plus oui c'est pas énorme mais j'ai reçu il y a deux jours à Venise Georges Didier Huberman qui a 80 ouvrages à son actif voilà non oui j'ai une production relativement espacée principalement romanesque mais j'ai écrit des livres sur les lieux que j'aime Rome et la Toscane en particulier un petit essai sur Google aussi j'ai vu ça quel est Bruno si vous pourriez nous décrire votre processus créatif vous nous disiez le premier livre ça a pris deux ans est-ce que vous êtes plutôt voilà vous avez une intuition et puis vous vous lancez dans une idée est-ce que c'est quelque chose qui se mature dans le temps comment est-ce que vous organisez ? alors le premier je l'ai écrit je l'ai dit avec l'innocence justement de la première fois en général quand je je me mets quand je dis j'entreprends vraiment d'écrire un livre je ne parle pas de prendre des notes ou d'accumuler ou de grappiller des matériaux qui serviront éventuellement c'est que j'ai un début et une fin presque une première et une dernière phrase je dirais d'accord et ensuite c'est beaucoup moins structuré parce qu'au fond on s'aperçoit que quand il y a des personnages ou ils vous échappent voilà aussi j'allais vous poser la question c'est ce qu'on dit parfois oui on a des on a des surprises absolument et donc les personnages vous entraînent finalement dans leur propre vie voilà alors c'est un voilà ils sont quelque part dans une zone du cerveau évidemment mais oui absolument il y a des développements et ensuite mais comme je disais j'ai les éléments de base d'une structure voilà je suis tombée sur une phrase que j'ai trouvée intéressante je vais vous la lire si ça vous convient et je serais assez curieuse d'avoir votre votre retour dessus vous vous élaboriez il n'est pas concevable que l'histoire de l'art soit la grande oubliée entre l'histoire et la littérature l'éducation du regard comme aussi celle de l'oreille est un contrepoids nécessaire à la tendance de notre pays à privilégier l'intelligence abstraite dans la formation de sa jeunesse alors oui alors je peux tout à fait souscrire de nouveau je persiste et signe bon je ne sais plus dans quel contexte je l'ai prononcé mais il est de fait que par rapport à d'autres systèmes éducatifs l'éducation française est souvent plus plus théorique plus abstraite le droit à l'erreur n'y est pas et l'éducation de la main ou du regard n'y est pas forcément privilégiée et alors là ça porte véritablement sur l'histoire de l'art qui n'est pas une discipline reconnue par l'éducation il y a l'éducation culturelle et artistique mais l'histoire de l'art comme discipline comme chant si je puis dire du savoir avec donc une certaine spécialisation de ceux qui l'enseignent et aussi des contenus donc enseignés voilà il n'y a pas d'agrégation d'histoire de l'art à ma connaissance et je sais ça c'était alors pourquoi alors on peut dire peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup de postes donc ce serait pour quelques lycées privilégiés enfin mais je vois par rapport à l'éducation que reçoivent les Italiens qui vivent évidemment qui baignent si je puis dire dans un environnement visuel et extraordinairement riche même dans des petites villes ou des villages il n'y a pas vraiment de ce n'est pas systématique donc il y a beaucoup de je trouve d'ignorance aussi bien pour l'art du passé que pour le le plus contemporain donc je pense que ça enfin je n'ai je ne suis pas nécessairement au courant des dernières réalisations de la rue de Grenelle dans ce domaine mais je pense qu'il y a encore il y aurait encore à faire dans ce domaine effectivement l'histoire de l'art souvent est un peu une sous-partie on va dire enseignée de l'histoire indérivée on ne vous apprend pas à regarder un tableau par exemple ou une installation contemporaine pour arriver au bout de cette cette conversation Bruno j'ai toujours un crible qui sont des questions un peu personnelles je vous préviens mais que je trouve intéressantes oui je les redoutais je les redoutais la première de ces questions parce que je crois que votre épouse en plus vous me l'aviez dit écoute ce podcast donc elle doit les connaître elle les connaît tout à fait donc elle est très curieuse bon on va voir s'il est en phase avec vos réponses s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie qu'est-ce que vous referiez différemment alors si je revenais à 20 ans par exemple par exemple je pense que je ne suis pas sûr que j'aurais fait le choix que j'ai fait dans les années 80 parce qu'au fond il y avait une éthique un appel du service public qui me paraît beaucoup moins moins fort aujourd'hui et par contre l'activité de recherche m'aurait probablement eu plus de poids pour moi voilà peut-être peut-être une autre vie mais pour le reste voilà je n'aurais pas choisi probablement ni une autre femme ni chercher à remplacer mes enfants par d'autres on n'espère on n'espère pas voilà breton qu'est-ce que vous trouvez beau ça peut être bien sûr au sens littéral ou métaphorique oui ça peut être au sens moral bien sûr un beau geste et je dirais c'est ce qui vous touche en d'autres termes ce qui me touche moi c'est la c'est la compassion en fait c'est-à-dire on dirait par de l'empathie qui est un terme dont on abuse mais surtout dans un monde où on va avoir toujours plus de souffrance une attitude mais humble si vous voulez solidarité humaine et donc voilà c'est de ça je pense aussi qu'on a qu'on a besoin on a besoin de héros dans ce domaine et il y en a ceux qui peuvent sauver des naufragés qui vont porter secours à des blessés dans des zones de guerre pour moi ce sont des formes de beauté qui me touchent alors maintenant vous parlez aussi de beauté dans les arts ou autres mais celles qui me si vous voulez émeuvent le plus c'est ce que je vous dis et surtout mais c'est vrai aussi l'humilité en art ça existe également je dirais les artistes qui me touchent le plus ce sont ceux dont la pratique est humble si vous voulez qui pensent à parce que je suis maintenant à Venise et donc dans une exposition à laquelle j'ai contribué cet artiste Agnès Martin qui faisait des petits tableaux avec des traits très minutieux et donc c'est ce geste qui est un peu qui rappelle justement comme dit le titre de l'expo le peintre d'icône c'est-à-dire qui crée de la beauté sans nécessairement que sa propre personnalité si je puis dire soit ce qui envahisse la selle une forme de retenue d'humilité d'humilité oui en tout cas la prétention la prétention et ça voilà je suis un peu comme Stendhal de ce point de vue-là je suis agacé par voilà les égaux trop trop envahissants et le manque de le manque de distance de critique par rapport à soi-même est-ce qu'il y a une maxime une citation des mots qui vous tiennent particulièrement à cœur peut-être qui vous ont aidé à des moments aussi de crise vous en parliez dans votre vie ou juste qui sont des mots qui vous accompagnent au quotidien des maximes je m'en suis toujours méfié je vous dis par exemple il y avait un livre que j'aimais beaucoup qui était à la manière de vous savez les pastiches de Rebou et Muller il y avait les maximes de la Roche-Foucault et alors quand vous les inversez vous avez l'impression qu'elles sont vous pouvez avoir l'impression qu'elles sont aussi profondes dans un sens que dans que dans l'autre non je dirais mais ça c'était quelque chose que je tenais de de mon père c'est l'évangile de Jean par exemple qui est le plus spirituel des des quatre et voilà avec des scènes qui pour moi sont marquantes la rencontre avec la Samaritaine par exemple qui est justement l'autre l'étrangère qu'on ne devrait pas fréquenter ou la femme adultère qui n'est pas question de condamner donc ça ce sont des textes qui m'ont accompagnées que je relis parfois en grec pour dire une chose prétentieuse pas prétentieuse mais qui doit être un exercice un exercice intellectuel intéressant alors j'ai une question que j'aime beaucoup je l'appelle ma question non-poétiquement correcte est-ce que vous auriez une croyance qui est controversée ce que je veux dire par là c'est que la terre est plate alors ça peut être dans ce domaine mais globalement que l'homme est supérieur à la femme voilà en fait concrètement en fait une croyance vous constatez que le monde environnant actuel n'est plutôt pas en phase avec cette croyance je dirais j'ai jamais cru que le je t'ai dit que j'ai beaucoup vécu de près à la fin de la guerre froide mais tout de suite qu'il y a été un moment où on pensait que la paix universelle serait peut-être possible et la démocratie et en réalité et ça c'était une période qui a été très intense pour moi très dure on n'en a pas parlé c'est quand j'étais auprès d'Alain Juppé que je m'occupais de la crise en Bosnie et donc ce retour déjà bien avant l'Ukraine de la guerre de ces atrocités de la cruauté m'a toujours disons instiller le doute sur l'idée et en réalité sans être apocalyptique au désastre inéluctable je pense qu'on vit une période enfin j'ai toujours pensé qu'on est un peu dans l'attente du péril je parlais de ces livres qui m'avaient marqué le désert des Tartars ou le rivage des Cirques où on attend justement quelque chose qui peut s'annoncer qui peut s'avérer catastrophique mais il faut justement pour empêcher la catastrophe d'advenir il faut la pensée ici préparée donc c'est plutôt un certain optimisme mais enfin disons je ne crois pas à la catastrophe le pire n'est jamais tout à fait sûr comme disait la loi Est-ce qu'il y a au contraire un sujet sur lequel vous avez changé d'avis ? ça peut être récemment ou au contraire bien plus tôt dans votre vie ? Oui c'était très tôt c'est que mon regard sur l'art contemporain puisque dans ma formation rien qui était plutôt classique même extrêmement classique on va dire les ruptures qui se sont produites au 20ème siècle je vois j'ai des gens qui ont eu cette formation qui continuent d'être perçus très très négativement même encore des gens pour me dire que Picasso c'est vraiment abominable alors ne parlons pas de Duchamp et tout ce qui va après et donc entrer dans si vous voulez dans la démarche des artistes d'aujourd'hui au passage y nouer aussi des amitiés comprendre vraiment a été essentiel pour moi et c'est fait au prix voilà d'un changement d'un changement de regard et qu'est-ce qui a suscité ce changement de regard qu'est-ce qui vous a donné d'une certaine manière un déclic ou peut-être une autre question qui serait meilleure c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui ne s'intéressent pas à l'art contemporain ou qui estiment que les artistes d'aujourd'hui finalement n'ont pas le même niveau que les artistes d'hier comment leur sans leur faire nécessairement changer d'avis mais leur ouvrir en tout cas des perspectives C'est vrai qu'il y a une familiarité apparente avec l'art du passé parce que ça représente des scènes on croit comprendre ce qui est souvent faux quand on voit des tableaux mythologiques bien peu sont capables de dire ce qu'on voit réellement non mais il y a une familiarité des codes dans lesquels on se retrouve donc voilà avec les artistes aujourd'hui il n'y a plus si vous voulez il n'y a plus de tradition académique il n'y a pas de modèle de référence il faut faire à chaque fois l'effort d'entrer dans une démarche qui produit des résultats plus ou moins intéressants plus ou moins réussis il ne s'agit pas non plus de tomber dans une de la tri et je dirais ça va aller je crois que de toute façon on est dans une période où de redistribution des cartes non seulement de la création artistique mais même de l'histoire de l'art il y a tout ce travail auquel d'ailleurs que j'ai plutôt encouragé de redonner de retirer de la pédombre toutes ces artistes femmes qui ont été extrêmement actives notamment au XXe siècle et un peu ignorées et dont on s'aperçoit qu'il n'y avait aucune raison de les traiter comme une seconde catégorie mais on voit surtout que même si le marché reste debité par les grands acteurs que sont les galeries américaines ou allemandes la création n'est plus limite enfin on ne peut plus l'appréhender simplement à partir du pôle américain ou européen mais voilà l'Afrique l'Amérique latine l'Asie donc il va y avoir nécessairement non seulement une redistribution des valeurs mais aussi du regard qu'on porte sur l'art d'aujourd'hui et rétrospectivement sur celui du passé donc un changement du prisme culturel qui était très occidental à l'eau centré une dernière question pour vous Bruno qui va vous parler je pense puisqu'il s'agit de me dire s'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué qui vous ont peut-être transformé qui ont fait la personne que vous êtes devenu alors je vous en ai cité deux parce qu'ils ont correspondu à une période de ma vie et ils ont joué un rôle dans le déclenchement mais si j'avais c'est la question quel livre emporteriez-vous sur une île déserte un qui a vraiment été essentiel pour moi et vous comprendrez pourquoi c'est la chartreuse de Parme la chartreuse de Parme évidemment une sorte d'Italie à la fois réelle et fantasmée qui est le second qui est ma seconde puisque l'Italie est ma seconde patrie en réalité elle est même votre patrie principale actuellement actuellement elle est assez dominante et donc la chartreuse de Parme et qu'est-ce qui vous touche qu'est-ce qui vous émeut dans ce livre de Stendhal c'est à la fois un roman du bonheur et de son impossibilité puisque tout le monde meurt à la fin et que l'amour est impossible mais c'est comme c'est un roman solaire même si l'ombre et le noir ils sont très présents aussi mais ils y sont d'autant plus présents que justement l'atmosphère générale est solaire et il y a un rythme il y a un humour aussi il y a à côté parfois cette vision presque satirique du pouvoir des choses que j'ai un peu désenchantées mais aussi le tout dans une certaine tendresse c'est-à-dire qu'il y a un Stendhal qui peut être plus agressif plus anticléristique un nom il y a une sorte de vernis d'affection en général parce que c'est l'Italie même si c'est une Italie encore une fois idéalisée enfin romancée et qui me touche beaucoup oui je vous remercie mille fois pour votre temps c'était passionnant si jamais on veut vous retrouver alors on n'a absolument pas parlé de vos activités vénitiennes au Palazzo Grassi mais peut-être qu'on peut aller voir bien sûr le site internet et puis surtout découvrir le palais alors il y a le palais Palazzo Grassi lui-même et la pointe de la douane puisque François Pinot a à la fois acquis le Palazzo Grassi et a restauré complètement cet endroit étonnant qui est la pointe de la douane son ancien entrepôt de douane du 17ème siècle et c'est là qu'effectivement je passe une grande partie de mon temps et en compagnie souvent des artistes de notre temps et ce sont pas simplement dans la mémoire du passé quand même de lieux vraiment magiques de très beaux lieux donc pour toute personne qui va visiter Venise et qui va peut-être voir l'histoire de Venise n'hésitez pas également à aller découvrir ces lieux qui sont des lieux chargés d'histoire mais liés en dialogue avec le monde d'aujourd'hui merci Millefoy merci Pauline merci Millefoy Sous-titrage ST' 501